salut les amis on est toujours en martinique on est au même mouillage on s'était quitté lors de notre dernière vidéo de navigation on est aux anses d'harlée c'est vraiment très très beau ici il ya des coins de snorkeling qui sont vraiment magnifiques et pourtant on s'en va on a encore quelques jours on va dire une bonne semaine avant de rentrer métropole donc on va profiter des mouillages qui sont à l'est et qu'on ne connaît absolument pas donc là on s'en va direction sud direction sainte anne où il ya de très belles plages et ensuite on va remonter jusqu'à la baie du trésor donc qui est vraiment au nord-est de l'île de la martinique et si ça vous dit on vous embarque avec nous cette fois ci c'est à moi de remonter l'ancre mais je préfère vous laisser avec un joli petit poupe alors qu'au cap ce petit banc il est bien c'est chouette ouais tu as une belle vue là on n'arrête pas de virer de bord on a passé du coup la pointe juste ici et on va tout là bas fil dans la direction du vent du coup on vire de bord très régulièrement et qu'au cap on est en ce menu n'est ce pas en ce moustique j'espère qu'ils seront pas les moustiques alors voici on arrive on arrive une nuit ici ensuite on passera à l'est il est beau mon bateau mais regardez-moi cette pince par rapport à ce corps on se manier goodbye hop hop là peut-être qu'on aura un cadeau à noël nous allons Milan on part en navigation là on est sur une oeuvre plus sportive qu'hier Boris n'arrête pas de sauter on se prend des bonnes vagues on a un bon vent là quand même on est gratté bien au sud pour pouvoir virer de bord pour passer sur la côte ouest c'est la côte est pardon là on a la SNSM qui tracte un catamaran certainement un bateau en difficulté il y a deux ans et demi on était à sa place donc merci parce que en ce moment là entre les vagues le vent et le grand c'est pas évident on se fait avasser la gueule c'est du plaisir ouais c'est un peu mieux que tout à l'heure mais forcément quand c'est hardcore on peut pas filmer on passe là nous il y a des vagues à gauche des vagues à droite faut qu'on vise là où il n'y a pas de vagues à peu près par là c'est pas très stressant ça va voilà la petite passe moyennement rassuré ça va le faire mais c'est pas fou ça y est on passe on passe les portes du paradis ça y est nous sommes arrivés à il est petite grenade et c'est franchement très joli on va même réserver une petite place juste ici pour Milo voilà c'est fait donc on va pouvoir manger faire une petite plouffe dans l'eau et aller le promener à terre regardez comme c'est tranquille il y a suffisamment de vent pour être au frais et sinon on est tout seul dans une immense je sais pas comment pléper ça une sorte de baie un endroit magnifique ils sont deux surtout il ya plus simple pour promener un chalalesque dans une petite mangrove comme ça tu peux pas le suivre partout dans les palétuviers toi bon par contre c'est jonché de déchets un peu dommage de voir ça ici ouais c'est couillon quoi un casque de chantier une tong j'ai l'impression avec toutes les plages qu'on a pu visiter c'est toujours la bouteille plastique et la tong unique c'est les deux déchets qu'on peut retrouver sur toutes les plages côté atlantique c'est hallucinant oui là donc voilà on va passer la soirée ici et demain on décolle putain je galère de ouf à remonter l'encre en même temps guetta là elle est pleine de vases il y a peut-être 10 kg de vases là j'en sais rien combien il y a de kilos de vases mais déjà que j'ai pas de gain d'eau alors allez on quitte cet endroit magnifique pour en retrouver un j'imagine encore plus beau là on a 4,8 milles nautiques ça devrait être plié en très peu de temps là ça remonte on est à 0,8 on est à 1,2 m sur la guille pas trop de stress ? ouais c'est ça ouais attention hop on passe et là on est à 2 mètres 2 mètres 2, 2 mètres 3 2 mètres 2, 2 mètres 3 donc on a hâte qu'ils se n'achèvent là pour aller prendre leur place on a galéré à encrer on est arrivé ici on s'est mis dans le coin là et 80 centimètres sous la quille donc on a recommencé et là c'est bon là on va vérifier l'encre mais je pense que c'est good Bénard-Joséphine on est là on est hâle t'as pied ? ouais ça fait bizarre j'ai été depuis... j'ai eu de temps là mais ouais venez venez ! ouais je te suis hein je bouge pas c'est incontour par personne hein est-ce que c'est vrai que des gens portent le masque comme ça et ça va c'est une bonne tête ? ça gusterait il est Thierry Biennard-Joséphine goodbye tac on prend direction nord et on va, on va, on va, on va, on va... ici tac petite martinique 7,7 milles nautiques let's go tu t'en sors ? ouais ouais il doit reste 10 mètres cool Ita Manga t'es prêt ? t'es encore la sieste du matin ? au revoir Joséphine, on va tirer on a quitté la baignoire Joséphine pas facile de repasser la passe face au vent, face au courant, face à la houle mais euh... mais ça y est on est sous Génois, on est bien et euh... et dans une heure on est à notre prochain mouillage qui sera l'île Petite-Martinique il pleut il pleut on arrive dans un endroit magnifique et il pleut ! ces sorcelles des spots tellement beaux et nous on a des nuages et de la pluie ça serait beau dans une heure ouais 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 on était à la cool là, on avançait bien c'était calme et bam grosse rafale on a rangé le génois hop le génois est rangé et maintenant on va là au mouillage alors il y a quelques bateaux on est assez surpris t'as combien là ? le marquage des 20 mètres et au niveau de la vente fer ok nickel on est bien là ? et il y a des pontons de tous les côtés du coup les bateaux ils sont de l'autre côté et nous là on est tout seul ça mon Rasta t'as une bonne nave ? cool ! toujours très bavard celui-ci on a trouvé un petit sentier on s'étend à marrer à un petit ponton privé j'imagine mais bon il y a personne et on va se taper une petite rando quoi c'est de se dégourdir un peu les patounes même si on est en petites chaussures c'est vraiment passé par là elle est ah oui c'est bon t'es perdu c'est trop trop il y a un chemin et elle hésite quoi est-ce que c'est bien de parler de notre maison ? on est sur la fin de notre petite balade on est sur le retour et on a trouvé plein de petites graines rouges et noires comme ça elles sont super belles et pourquoi je les ramasse ? parce qu'avec j'en fais ça j'en fais aussi ça j'en fais ça je suis aussi ce genre de petites choses si ça vous intéresse vous pouvez venir voir ça sur Facebook voilà j'en fais ça il y a deux j'en fais ça j'en fais ça je sais quoi ? j'en fais ça j'en fais ça j'en fais ça On a entre 6,7 et 7,2 nœuds. Il y a environ 20 nœuds. On vient se manger un petit grain, le bateau s'est bien bien penché. On a enroulé un peu de génois, heureusement on était parti avec deux riz dans la GV, ça nous a été bien utile. Et là on avance bien. Ça y est, ça s'est stabilisé. C'est quand même balèze. Nous entrons dans la baie du trésor et là on vient d'éviter ce petit récif. Et c'est magnifique. C'est bon ou pas là ? Non ? T'as mis combien ? Elle a dit je ne sais pas. T'as vraiment dit je ne sais pas ? C'est le petit matin, c'est le petit matin. Allez habille toi plus vite. Ce qui est bientôt il va faire chaud là. Là il est 5h12 plus 2h. T'as vraiment qu'on part tôt parce que punaise il fait déjà bien chaud là. Ça grimpe, ça grimpe. Wouhou ! Wow ! Oh yeah ! Ah comme c'est beau ! Ah ouais ? Ah oui mais il est vraiment derrière euh... Ça va toi là-haut ? Bravo ! Bravo ! Wow, wow, wow ! Ah c'est trop beau ça. C'est vraiment une rando avec des décors très différents. Des fois t'as chaud, t'es en plein cagnard, des fois t'es là, c'est trop bon. Bienvenue dans la forêt ! Je... Ah, sacré marche ! Et maintenant on va là pour boire un truc bien frais ! Eh, pied de tête ! T'es toute seule ? Oui, moi et mon bateau ! Toi et ton bateau ! Eh ben dis donc ! Ça si c'est pas la classe ! Ça si c'est pas la cecla mon gars ! Ah mais trop fort ! Oui ! Des petits poissons qui se baladent ! Et un gros poisson ! Oui ! J'ai même dit une sirène ! Ça fait seulement 1h et 18 minutes qu'on est partis ! On se fait tabasser ! On a perdu... 75cl on va dire d'huile d'olive par terre là ! C'est super chiant ça glisse ! Ça va être très chiant à laver ! Marie est pas très bien ! C'est à la belle ? Bof bof ! Moyen moyen ça va venir ! On a enlevé le 3ème riz ! Donc on a 2 riz dans l'AGV ! On a quelques tours vite fait dans le génois ! Là ça va beaucoup mieux ! Même si on a quand même des bonnes vagues ! Mais on s'est enfin stabilisé là ! Depuis... Depuis 20 minutes on va dire ! Un bon quart d'heure ! Mais... Voilà ! Boris tiens ! Mais... Ah bah putain ! Alors ça c'est un timing de ouf ! Vache ! Ça c'est ce qu'on appelle un timing serré ! Ouais ! Je dis que Boris tient et il lâche ! Mais genre à la seconde ou près quoi ! C'est... Je reprends du cap ! Moi je vous laisse tranquille ! Un énorme catamaran avec deux mâts, deux voiles d'avant ! Il est énorme ! Et bah nous... On avait jamais vu ça ! Combien de pieds ça fait ce machin ? Là il fait 60 pieds ! Ouais il fait au moins 60 pieds ! Qui sont presque finis ! C'est le bordel ! Par terre c'est plein d'huile ! Ça va être très très chiant ! Waouh ! A laver ! Allez ! On va arriver tranquillou ! On va jeter l'encre ! On a rendez-vous pour choper une valise ! Pour partir en métropole avec quelques affaires ! Et voilà ! Ce sera fini ! Ça y est ! On est enfin arrivé ! On est au mouillage au marin ! Tout près de l'espace de carénage ! Il est 18h ! On est arrivé il y a une heure environ ! On a posé l'encre ! On est allé récupérer la valise ! Ce qui nous permettra de donner toutes nos affaires en métropole ! Merci à la dame qui nous l'a offerte ! Ouh ! C'était... Euh... Marie dit que c'était nul comme navigation ! C'était pas évident ! C'est vrai ! C'était... On peut dire que c'était nul en fait ! Ouais c'est vrai ! On a passé... On a mis quoi ? On a mis 8h je crois ? Ah non ! C'était 7h au plus large ! Donc on pensait quand même faire un peu plus... Un peu plus vite ! Donc un peu moins de timing ! Mais cette heure de dame c'était pas évident ! C'est pas le timing qui était long ! C'est surtout qu'on s'est fait... On s'est fait prendre la tronche de tous les côtés ! Qu'on s'est fait vraiment balader ! Euh... Tantôt 20 nœuds et plus ! Et puis après boum ! On tombait sur du 10 nœuds ! On a... On a enlevé, pris des riz ! C'était... Ouais c'était une navigation assez physique ! Euh... Qu'on avait pas eu depuis pas mal de temps ! Sinon à part cette navigation là ! Petit débrief sur les mouillages de l'Est ! C'était vraiment des super beaux endroits ! On a pas toujours eu un ciel dégagé magnifique ! On a eu quelques petits nuages, quelques petits grains de temps en temps ! À part une fois à Grenade ! Une ou deux fois ! Mais sinon on est quasiment toujours passé sous le vent des îles ! Donc c'est vraiment très très différent comme navigation ! Euh... On a quand même vachement plus de houle ! Euh... Voilà ! C'est... C'est des circonstances qui ont fait que ! On avait environ 6 jours ! Peut-être 7 ! Pour euh... 5 mouillages différents ! Donc c'était un peu speed quand même ! Donc en gros ! Des mouillages super chouettes ! Vraiment très 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 tranquilles ! Euh... Par contre pour y aller ! Des navigations un peu rudes ! Mais bon euh... Il y en avait qui faisaient du bien hein ! Quand t'as 4 heures de navigation un peu speed un peu physique ! C'est sympa ! Mais quand ça dure 7 heures ! Et que tu te fais vraiment branler ! Et que... Et que t'as tout qui se... Et que t'as du ménage à faire en rentrant ! Ouais ! Donc là on est tous contents euh... D'être arrivés au mouillage ! Qui est calme ! Par contre ça change ! On est... Il y a plein de bateaux ! Il y a plein de voisins de tous les côtés ! Mais on est là pour une nuit ! On devait récupérer la valise ! Prendre de la flotte ! Et demain... On se casse avant ce mi-temps ! Et ensuite... On prend l'avion pour voir la famille ! Pour les fêtes de Noël ! Et à ce propos je sais pas si la vidéo sortira avant ou après Noël ! Mais on vous fête de belles fêtes de fin d'année ! Que vous fêtiez Noël ou pas ! Voilà ! On vous souhaite d'être en famille ! D'être bien entouré de vos amis ! Des gens que vous aimez ! Nous c'est ce qu'on va faire ! Et puis voilà ! On se retrouve l'année prochaine ! Allez salut !